La CNSA est une caisse qui a été créée en 2004 pour gérer les fonds liés à la perte d'autonomie après la canicule. Aujourd'hui, elle continue à gérer ses fonds avec son conseil d'administration qui comprend l'ensemble des parties prenantes. Et la dernière étape de l'évolution de la caisse, c'est la création de la cinquième branche, grâce à la loi de 2020 qui transforme cette caisse en gestionnaire de la cinquième branche de la sécurité sociale. La transformation en caisse de sécurité sociale permet un élargissement des missions de la CNSA, un renforcement de ses budgets et elle adote de moyens propres à piloter les réseaux qui, sur l'ensemble des territoires, vont apporter les services et les solutions à destination des personnes touchées par la perte d'autonomie, que ce soit les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, avec des recettes supplémentaires et donc des dépenses supplémentaires. La CNSA gère un budget de 40 milliards d'euros en 2024. La caisse a plusieurs casquettes. Elle agit en finançant dans les territoires les établissements et les services médico-sociaux, mais aussi les aides individuelles, qui sont cofinancées avec les départements, et elle anime l'ensemble d'un écosystème et l'ensemble de ces réseaux, au premier rang desquels figurent les ARS, les conseils départementaux et les MDPH. Donc elle a une double casquette de financeurs et de pilotage de réseaux.